... Alors, je vais vous présenter le travail d'une de vos collègues qui a fait ce travail de thèse et qui l'a soutenue en décembre 2015. Elle est... Je pense qu'elle aurait bien aimé venir vous présenter son travail. Elle n'a pas pu, donc c'est moi qui viens. Donc, son travail, c'était l'impact de la polémique médiatisée entourant le vaccin quadrivalent antipopiomavirus sur le choix vaccinal. Donc, le vaccin, un petit... Simplement, le vaccin HPV 6, 11, 16 et 18. Donc, pour reprendre depuis sa sortie, sa sortie. Donc, alors, prescrire, quand même, c'était fendu d'un petit bonhomme tout sourire pour dire, cancer du col, un espoir à confirmer. Voilà. C'était à suivre. Et, ben, ce matin, après l'intervention de Laurent, je suis allée voir sur la HHS qu'est-ce qu'il m'était. Donc, j'ai actualisé ASMR 3, donc amélioration du service médical rendu, modéré en 2012. Donc, c'est un vaccin. Donc, le calendrier vaccinal 2016 est sorti il y a 15 jours ou une semaine. Donc, vaccin recommandé pour toutes les jeunes filles de 11 à 14 ans avec rattrapage entre 15 et 19 ans. Donc, le contexte de la sortie de ce vaccin. Donc, en 2010, il y a eu un livre qui est sorti qui s'appelait La piqûre de trop, pourquoi vaccine-t-on les jeunes filles contre le cancer du col de l'utérus ? Un livre écrit par une journaliste et un gynécologue obstétricien qui, donc, ils ont repris toutes les études qui ont été faites, etc. Donc, déjà une première polémique, mais au niveau médiatique et scientifique. Le 3 octobre 2011, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale avec Catherine Rivage, Jean-Paul ou Jean-Pierre Spinoza et les représentants de Medocéan, qui sont des médecins généralistes, pour justement mettre sur la table cette question de ce vaccin. En février 2014, il y a eu une pétition pour la mise en place d'une mission parlementaire concernant le garde-asile qui a recueilli quand même 1160 signatures, dont 700 médecins et 300 sages-femmes. Et en avril 2014, il y a eu une contre-pétition en faveur du garde-asile. Donc, pour dire, ce vaccin, il fait parler de lui. Et on continue les polémiques, les histoires. En novembre 2013, il y a eu cette première plainte pénale contre le laboratoire Sanofi Pasteur MSD et la NSM pour, entre guillemets, atteinte involontaire à l'intégrité de la personne humaine. Il y a eu, depuis la première plainte, il y a eu une trentaine de plaintes qui ont été posées entre 2013 et 2014. Il faut savoir que toutes ces plaintes ont été classées sans suite en 2015. Donc, c'est dans ce contexte-là que Cécilia s'est dit je vais faire mon travail et elle s'est posée cette question-là. La politique médiatisée entourant le vaccin quadrivalent anti-HPV a-t-elle eu un impact sur le choix vaccinal des parents des jeunes filles concernées ? Voilà, c'était la question. Donc, pour cela, elle a mené une étude quantitative, descriptive et transversale. La population étudiée, c'était les parents d'enfants, c'est des parents qui avaient au moins une fille entre 12 et 18 ans révolues et qui étaient vaccinés contre l'HPV à partir de janvier 2014 ou qui n'étaient pas vaccinés. Recueil de données, questionnaires, questionnaires papiers qu'elle a donnés dans des cabinets médicaux où elle avait remplacé, où elle avait été en stage, etc. Des questionnaires électroniques qu'elle a envoyés et donc les parents étaient chargés d'envoyer, de transmettre le questionnaire aux parents d'enfants qui connaissaient, qui est une espèce de diffusion de son questionnaire et elle a fait une analyse statistique. Alors, les résultats. Donc, elle a eu 189 réponses en 4 mois. Donc, elle était un peu déçue. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est toujours comme ça, souvent comme ça. Il y en a quand même... Donc, elle n'en a retenu que 161 parce que les questionnaires étaient plus ou moins bien remplis. Donc, 161 retenus. Bon, 138 électroniques, 23 papiers. Il y avait, donc, sur les 161 inclusions, il y avait 152 femmes. Donc, les femmes sont peut-être plus impliquées dans le suivi de leurs enfants. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est comme ça. Bon, donc, ces femmes... Enfin, cette population, l'âge moyen avait 45 ans. C'était Rhône-Alpes et Bourgogne. Donc, la population était en activité professionnelle pour 91 % et avait fait pour 63 % des études supérieures. Vous verrez, en en reparlant après, ça ferait partie des limites du travail. Et les filles concernées, donc 197 filles, donc l'âge moyen, 15 ans, 71 vaccinées contre l'HPV. Ça faisait quand même 36 % des filles de cette population-là qui étaient vaccinées. Et il n'y en avait que 29 % qui étaient complètement vaccinées, que 57. Et l'âge moyen de la vaccination était à 15 ans. 15 ans, pardon. Alors, je vous présente bien sûr pas tous les résultats qu'elle est allée rechercher. J'en ai sélectionné quelques-uns qui me paraissaient plus intéressants pour cette communication. Donc, elle a voulu savoir si les parents avaient des bonnes connaissances sur le vaccin anti-HPV. Donc, oui, les bonnes connaissances, c'est-à-dire que la population, ils savaient à qui s'adressait ce vaccin, la population concernée, ils savaient pourquoi on faisait ce vaccin. Ils savaient qu'il fallait quand même continuer les frottis après le vaccin. Par contre, ils n'étaient pas bien au clair avec les recommandations et avec les effets secondaires. Et l'opinion, elle leur a demandé quelle était leur opinion du vaccin. Donc, pour à peu près la moitié, ils avaient une opinion favorable. 48 % avaient une opinion favorable sur ce vaccin. Ensuite, elle a demandé aussi, puisque c'était l'impact de cette polémique médiatisée, les médias. Est-ce que pour vous, les médias ont une place importante dans l'information ? Donc, pour 67 % d'entre eux, ils ont une place importante. Par contre, pour la majorité, ils ont une confiance faible dans les médias. Et elle leur a demandé, et votre médecin traitant ? Donc, confiance totale pour quand même une grande majorité. Donc ça, on est content. C'est un bon résultat quand même aussi. Et que le médecin traitant avait aussi une influence importante sur les choix médicaux. C'est-à-dire que ce que le médecin peut dire a du poids. Alors, après, la polémique. Est-ce que la polémique ? Donc, seulement 78 %, donc pas tous, mais une grosse majorité quand même, avaient connaissance de cette polémique. Ça n'a pas beaucoup amélioré leur connaissance sur les vaccins, sur la vaccination, pardon, sur cette vaccination-là. Ça n'a pas eu de modification sur la relation médecin-patient. Ça a modifié la décision du choix vaccinal pour uniquement 30 % des patients qui connaissaient, qui avaient entendu parler de la polémique. Donc, pour un tiers des patients, des parents, ça a modifié leur décision de choix vaccinal. Et donc, elle a donc distingué deux groupes, un groupe sans impact, un groupe avec impact. Et donc, ensuite, elle a voulu comparer le groupe. Quelle était l'opinion ? Elle a fait plusieurs comparaisons, mais je vous ai montré, je n'ai sorti que celle-ci. savoir quelle était l'opinion des parents vis-à-vis de ce vaccin. Donc, une opinion indécise, défavorable, dans le groupe avec impact et plus importante que dans le groupe sans impact. Voilà. Bon. Voilà, ça, c'était les résultats principaux de la thèse. Les limites. Donc, en fait, c'est... Quand Laurent nous a demandé est-ce que vous avez des thèses, des thésards qui ont travaillé sur la vaccination, donc je dis oui, ben oui, j'ai celle-ci. Et puis, j'avais pour souvenir qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'impact sur la population. Cette polémique n'avait pas eu d'impact. Et puis, en reprenant et en faisant, en préparant la préparation, en faisant la préparation de cette présentation, je me suis rendue compte qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de limites qu'on n'avait peut-être pas vues dans l'effervescence du travail. Donc, d'abord, on a un faible effectif. D'abord, on n'est pas représentatif de la population générale. Vous avez vu, il y a quand même 90 % de gens qui travaillent, il y a quand même 60 % d'études supérieures. Il y a un biais, parce que sélection du sujet, c'est-à-dire que comme sélection ami par ami par ami par ami, donc ça veut dire que, ben, on pense tous, ça veut dire que les amis de nos amis, ben, ils pensent à peu près la même chose que nous. Donc, il y a ce biais-là. Et voilà. Donc, finalement, je me suis dit, ben oui, ce travail, elle a super travaillé, attention, super travaillé. Mais on n'a pas pu avoir plus, parce que c'est, ben, vous le savez, si vous avez déjà commencé vos tests, vous savez comme c'est compliqué d'avoir des réponses au questionnaire. Alors, est-ce que, finalement, j'ai regardé un petit peu dans la littérature, couverture vaccinale par rapport à ce vaccin. Donc, en 2011, couverture vaccinale complète, avec les trois injections. Donc, en 2011, il y avait 30 % des jeunes filles qui avaient une vaccination complète entre 15 et 17 ans. En fin 2011, pour celles qui avaient 16 ans, en 2011, il n'y en avait que 27 %. Celles qui avaient 16 ans, en 2013, il n'y en avait que 20 %. Et je n'ai rien trouvé sur 2015. Donc, en fait, pour savoir si cette polémique a eu un impact, il faudrait qu'on ait ce type de résultat. Donc là, on n'a pas la réponse. La polémique, elle était aussi beaucoup sur les effets indésirables de ce vaccin. Donc, il y a quand même eu quelques travaux qui... Des travaux non négligeables qui sont sortis. Donc, il y a la première, la revue Prescrire, qui a fait à sa façon, vous savez, la méthode Prescrire, le bilan 2014 des effets indésirables et qui a fait une revue de la littérature avec pas d'alerte de risque disproportionné. Et il y a eu surtout aussi l'étude de l'ANSM qui a sorti une étude en septembre 2015, une étude observationnelle de cohorte de type exposé et non exposé. C'est-à-dire qu'elle a pris les populations de jeunes filles entre 2008 et 2012. Ça couvre à peu près plus de 2 millions de jeunes filles. Donc, vous voyez, ce n'est pas tout à fait les mêmes moyens que vous avez quand vous faites un travail de thèse. Et donc, il y a... Le résultat de cette étude, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation, pas d'augmentation de risque de survenue de maladies auto-immunes chez les jeunes filles vaccinées. Mais pas d'augmentation... Pour les maladies auto-immunes, en général. En revanche, s'il y a un focus sur le syndrome de Guillain-Barré, il semblerait qu'il y aurait une relation entre le vaccin et l'augmentation du syndrome de Guillain-Barré. Ce qui correspond à peu près à 1 ou 2 syndromes de Guillain-Barré pour 100 000 jeunes filles vaccinées. Ça demande à être précisé comme étude. Mais voilà. Donc, on a quand même, sur les effets indésirables de ce vaccin, on a quand même quelques réponses à donner à nos patientes suite à la polémique. Après, je me suis penchée sur l'attitude et les pratiques des médecins généralistes. Et donc, il y a eu une enquête qui a été faite auprès de... Je ne me souviens plus, mais... 1 500. Merci. 1 500 médecins généralistes. Parce qu'ils étaient partis de 5 000, mais ils sont arrivés à 1 500. Voilà, à peu près. Et donc, globalement, les médecins généralistes sont favorables à la vaccination, mais ça, on l'avait déjà entendu ce matin, qu'ils ont confiance dans... Alors, la question, c'était la confiance dans la fiabilité des informations sur le vaccin. Donc, pour les sources officielles, il y en a 80 % qui ont confiance dans les sources officielles, 90 % qui ont confiance dans les agences sanitaires. Par contre, il n'y a que 6 % qui ont confiance dans les médias. Et il y avait aussi une sous-question qui disait, il y en avait quand même la moitié qui avaient un fort doute sur l'influence de l'industrie pharmaceutique pour les sources officielles et les agences sanitaires. Enfin, vous savez, les problèmes des liens d'intérêt entre l'industrie et les sources officielles. Et 40 % quand même, un peu moins de la moitié qui recommande le vaccin HPV pour les jeunes filles. Mais il y a quand même près d'un quart des médecins qui expriment un doute quant à son efficacité. Et donc, je suis encore allée un peu plus loin sur la relation médecin-patient puisque donc, elle avait étudié la confiance aussi des patients vis-à-vis de leur médecin. Et donc, il y a un travail qui a été fait, qui est un petit peu ancien, qui montre que si les patients ont confiance en leur médecin, il y a une meilleure satisfaction des soins, mais il y a aussi une meilleure observance au traitement, à la vaccination et au conseil hygiéniste des éthiques. D'où l'importance de notre rôle. Enfin, mais ça, vous le savez, vous l'avez vu déjà. De notre rôle dans la relation patient-médecin et comment on va parler aux patients des vaccins. Je suis quand même allée voir le point des médias. Le point des médias, alors, un petit... Vous connaissez FormaDep, qui est une association sur la formation médicale indépendante. Et donc, quand vous tapez garde-asile et FormaDep, vous tombez là-dessus. L'influence des firmes fait-elle perdre la tête au gouvernement ? Et tout ça parce que, en 2014, donc ça date de 2014, il y a eu le troisième plan cancer et que notre président François Hollande a clairement dit, enfin, il y a le verbatim qui est rapporté sur le site, qu'en France, nous avions un seul vaccin contre le cancer, que c'était le vaccin HPV qui était contre le cancer de l'utérus, qu'il y avait moins de 30 % des jeunes qui étaient vaccinés et qu'il fallait tripler... et qu'il fallait tripler tout ça dans les trois ans à venir, c'est-à-dire en 2018. Je crois que c'est un peu raté. Voilà. Mais on peut se poser la question, quels sont les liens d'intérêt ? Parce que je ne pense pas que François Hollande soit allé chercher les... soit allé faire une recherche bibliographique sur le vaccin. Ça m'étonnerait. Et surtout... Et alors, le poids des médias, c'est aussi... On parle beaucoup, beaucoup du vaccin, mais... Elle frottit alors, parce que quand même, le vaccin, ce qu'on sait, c'est simplement que ça a montré que ça a diminué les lésions dysplasiques. Voilà. Par contre, on sait aussi que le frottit, s'il y a une campagne qui est bien faite, etc., ça diminue quand même le cancer du col de l'utérus. Et est-ce que la médiatisation est la même ? Est-ce qu'on parle autant du vaccin que du frottit ? Alors, je suis allée sur Google parce que... Bon. Je suis allée sur Google et j'ai tapé vaccin et j'ai tapé frottis. Et voilà les résultats. Vaccin HPV, 394 000 résultats. Je ne les ai pas tous lus, évidemment. Et frottis, 132 000 résultats. Donc, je pense que c'est... Alors, on dirait, c'est limité comme étude, comme étude, mais ça met bien en balance à dire qu'on parle plus du vaccin que des frottis. Et que ça serait bien aussi d'en parler encore un peu plus des frottis. référencés. Est-ce qu'il n'y a pas de polémique qui s'agit de ça ? On parle plus de son mieux référencés. Est-ce qu'il y a... Voilà. Donc, en somme, conclusion, eh bien, finalement, c'était une polémique, mais je pense qu'il va y en avoir d'autres. Ce n'est pas fini. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête là. Que ce travail ne nous a pas bien permis de répondre à la question qu'on s'était posée, eh bien que Cécile a fait tout ce qu'elle a pu et s'est vraiment donné les moyens pour essayer d'y répondre. Je voulais quand même souligner ça a quand même l'importance de souligner l'importance de la relation de confiance entre le médecin et son patient et puis aussi l'importance de la formation médicale continue. Et une question, puisque c'est les consignes qu'on nous a données. À vous. Très bien. Alors, faut-il parler des polémiques aux patients en admettant que ce ne soit pas eux qui nous en parlent. Je pense que c'est quand même eux qui nous en parlent en premier. À propos des maladies auto-immunes, j'avais l'idée de penser que toute personne qui serait susceptible aux maladies auto-immunes, c'est un peu ce que j'expliquais aux patients de temps en temps, peut-être par erreur, que ça pouvait se revenir après une infection virale comme après un vaccin qui pouvait jouer sur l'immunité. Oui. Est-ce que c'est pareil ou est-ce que ça a été vraiment démontré que Guylain Barré pouvait avoir plus de cas après l'HPV spécialement comme vaccin ? Non. C'est une étude de cohorte qui a comparé une cohorte vaccinée et non vaccinée. Il y a à peu près de mémoire il y a 800 000 qui sont vaccinés et donc 1,3 million qui ne sont pas vaccinés. Ils ont fait le total et ils ont comparé de façon statistique. Ils ont simplement repéré. Ça, ça a été fait pour le vaccin HPV. Je ne pense pas que ce soit été fait pour les autres. Je ne sais pas si... Il est parti, notre collègue pour l'hépatine B. Il devait savoir si ça a été fait aussi pour le vaccin de l'hépatine B. Et par contre, ce qui ressort, c'est que globalement pour toutes les maladies auto-immune, il n'y a pas d'impact. Mais si on cible le syndrome Guylain Barré, il y aurait peut-être une augmentation qui demande à être confirmée. Voilà. Merci. J'aurais juste une question. Qu'en est-il de la vaccination des garçons par rapport au HPV ? Qu'est-ce qu'il faudrait lui poser ce matin ? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Alors, ce matin... Non, il n'y a pas de... Pour l'instant, il n'en est pas question. On sait que dans certains pays, ils vaccinent les garçons. Là, ils ne les vaccinent pas. On ne les vaccine pas. Ce matin, M. Florey a dit qu'il y avait une... Comment il a dit ? En vaccinant les filles, on protège les garçons. Je pense qu'il manque quelques travaux. Je pense que... Je n'ai pas de réponse. Je pense qu'il manque encore quelques travaux. Dans la littérature récente, il y a des choses. Les premiers qui ont fait ce vaccin, c'est les Australiens. Je ne sais pas si au niveau de Sanofi, ils ont des informations là-dessus. Mais les Australiens vaccinent les garçons depuis déjà très longtemps. Et eux semblent voir quand même une diminution des cancers du col, qui est l'objectif qu'on espère atteindre. Mais tu ne comprends pas. Depuis longtemps, combien d'années ? Ça fait au moins 15 ans qu'ils vaccinent. Il faut 20 ans pour faire un cancer. Mais des fois, ça va plus vite. Et puis, les Autrichiens commencent à vacciner les garçons. Il y aurait une certaine logique. Dans le problème de ce vaccin, c'est qu'il nous manque quelques années. Je pense que vous, quand vous serez à notre place, dans 20 ans, vous aurez sûrement des réponses. Et moi, je ne serai plus là. Moi, j'avais plus une petite question sur l'évaluation. Il y a un congrès, il n'y a pas longtemps, ils nous ont dit que le vaccin avait été évalué pour être sorti et commercialisé. Il avait évalué l'efficacité à 5 ans. Du coup, c'est vrai que vacciner des jeunes filles à 14 ans, une efficacité à 20 ans, ce n'est pas du tout le moment où il y a le plus de risques de cancer du col. Est-ce que vous savez si depuis, il y a plus de... Parce que c'est vrai que ça nous a un peu... Moi, une fois qu'ils nous ont fait exposer, je me suis dit, bon, ben... C'est bien ça, cette problématique. C'est-à-dire qu'on fait le pari que ça va diminuer le nombre de cancers. Pour l'instant, ça a diminué le nombre de dysplasie. Mais effectivement, on vaccine les jeunes filles maintenant à 11 ans et on ne fait pas de frottis avant 25 ans. Donc déjà, on attend déjà 15 ans pour montrer, pour avoir une réponse, enfin, 10 à 15 ans, puisque si on les vaccine à 15 ans. Et qu'avant 25 ans, bien souvent, les dysplasies vont régresser spontanément, qu'on n'a pas besoin de les traiter. La plupart du temps, ça régresse spontanément. Donc c'est bien ça le problème de ce vaccin. C'est-à-dire que ça a montré que ça a diminué les dysplasies, mais pour l'instant, ça ne colle pas avec notre population qu'on vaccine. La population qu'on vaccine, donc on a commencé en 2007, donc elles avaient 14 ans en 2007, donc maintenant, elles ont 24 ans, on va commencer à faire les frottis juste maintenant. Donc il faut qu'on attende encore pour avoir des réponses. J'ai répondu ? Ce n'est pas satisfaisant comme réponse, mais je crois que vous n'aurez pas une réponse satisfaisante. J'ai bien peur que non. Merci. Y a-t-il encore une autre question sur le vaccin HPVI ? Et vous n'avez pas répondu à mes... Personne n'a répondu à mes questions, là ? Ils n'osent pas. Ils n'osent pas. Ils ont peur d'être notés. Vous êtes pour non, alors ? Alors moi, je serais plutôt favorable, parce que je pense qu'en fait, s'ils le découvrent par eux-mêmes, la confiance qu'ils auront en nous sera diminuée, et ils auront tendance à penser qu'on leur cache des choses et qu'on fait des expériences avec eux, quoi. Et voilà. Ça n'engage que moi. Si je peux, si je suis assez en accord avec le deuxième intervenant, je pense que c'est pas... S'ils ne nous en parlent pas, on ne va pas leur en parler. Mais s'ils nous en parlent, c'est important d'expliquer. Voilà. Et puis, leur en parler, il ne veut pas forcément dire faire un exposé là-dessus. Mais rétablir la... L'équilibre dans les fausses données et les mauvaises interprétations. Oui, oui, vas-y. Bon, ben, je pense que j'ai terminé. Bon, ben, je vous remercie. Merci. 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 Merci.